Donc vous reprenez la voiture conduite par Oscar, vous retournez au manoir de John et vous vous retrouvez tous les trois dans le salon où vous avez vos habitudes depuis quelques jours maintenant pour faire le point sur la situation et puis décidez ce que vous allez faire surtout. Déjà en premier temps je pense qu'on va commencer par l'idée que tu as émise mon cher John, c'est essayer de soit prendre contact soit à minima de prendre des nouvelles des différentes personnes que monsieur Jeffrey a identifié sur la photo. Alors ce que je vous propose c'est déjà que pour monsieur madame Ashley, Oscar, mon majordome prenne contact avec leur propre personnel de maison. Je pense qu'il doit avoir ça. Ma chère Claire, connaîtriez-vous par hasard notre ami peintre Donald Carter ? Je peux regarder dans mes contacts, mais ce qui me paraît très intéressant aussi c'est qu'ils étaient tous à la soirée, c'est peut-être intéressant de leur demander s'ils ont demandé les coordonnées du professeur. Ils ont probablement discuté avec lui ? Également, ça peut être effectivement une bonne idée. J'y avais pensé, j'avais pas forcément remis sur la table. Mais oui, on peut tout à fait effectivement envisager qu'ils aient échangé sur le lieu où il enseigne ou autre lorsqu'il s'est présenté. C'est une très bonne idée, une très bonne remarque Claire. Mais ça, du coup, tu as les coordonnées de notre ami Donald Carter ? Je peux regarder dans mes carnets si je trouve ça. Ok, très bien. Et pour monsieur Orkney, je ne sais pas, ça parle à quelqu'un ? Je vais voir, je peux faire jouer quelques contacts que j'ai au niveau de certaines agences journalistiques, ça peut peut-être parler à quelqu'un. Ok, et ben, let's go ! Ok, vous allez tous les trois me faire un G2. Crédit. 30% pour Duncan. 60, c'est raté. Claire, 45%. C'est un 100. Crédit 0. Je ne vais pas le trouver dans mes carnets. Décidément, la veille, tu en as déjà fait un. Tout à fait. Et pour finir. Tu as pensé de voler dans ton carnet, tu t'es coupé avec la feuille. Oui. Et 90 tourons pour John, qui est également 90. Donc, tu réussis, rat des fesses. Ok. Duncan, toi, tes contacts ne connaissent pas du tout l'avocat en question, Stephen Orkney. Claire, toi, le nom de Donald Carter te dit quelque chose, mais pour une raison que tu ignores, la page des C comme Carter dans ton petit carnet a disparu. Il a été malencontreusement arraché. Tu ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, elle n'est plus là. Donc, tu n'as aucune idée de son adresse, de potentiellement du téléphone qui pourrait avoir. Le nom te dit quelque chose, effectivement, mais ça s'arrête là. Et toi, John, effectivement, le nom de Linda et John Ashley te dit quelque chose. Tu ne les as jamais rencontrés. Ce que tu sais, c'est que lui, c'est visiblement un homme d'affaires et elle, elle, elle profite de l'argent que gagne son mari, globalement. Ok. Du coup, je vais demander, comme je l'ai dit, à Oscar de voir s'il ne peut pas se rapprocher du personnel de maison de nos amis Ashley pour faire une mise en relation. Ça marche comme ça dans ce monde. Ok. Ok. Et avez-vous d'autres idées, envie de faire une chose ? Comme je l'avais dit, je vais quand même regarder, moi, dans mes propres carnets, si j'ai quelque chose sur ce cher professeur, vu que je traîne dans le milieu de l'art depuis un certain nombre d'années. J'achète un certain nombre d'œuvres, notamment historiques et liées au domaine d'expertise, normalement, de ce cher monsieur. Peut-être que, par le plus grand des hasards. D'accord. Est-ce que tu aurais une restriction de recherche un peu... Est-ce que des œuvrages un peu spécifiques dans lesquels tu chercherais plutôt que d'autres ? Il est spécialiste en histoire indienne, si je ne m'abuse. Et donc, j'ai fait un certain nombre de ventes d'objets dans le passé. J'ai participé à des ventes, j'en ai vendu moi-même. Donc, regardez peut-être dans les registres de ces ventes, notamment. Ok, tu vas me faire un jet de bibliothèque, s'il te plaît. 66. Tu regardes un peu dans tous les registres que tu as et tu ne vois pas du tout mention de son nom. Encore une fois, c'est un nom qui te disait vaguement quelque chose. Tu penses l'avoir lu quelque part, mais tu ne te rappelles pas où du tout. Tu ne te rappelles pas de... Oui, tout à fait. Oscar revient te voir au bout d'un certain temps. Il te dit qu'effectivement, il a retrouvé le moyen de contacter le couple Ashley. Et qu'il a appelé, que le majordome chez eux lui a répondu qu'ils allaient très bien de leur côté. Et que, si tu le souhaitais, ils étaient prêts à te recevoir pour échanger. Eh ben, allons-y. Prenons la voiture et allons voir le couple Ashley. Donc, vous reprenez ta voiture, John, et vous vous rendez au domicile de Linda et John Ashley. Mais Oscar a pu te rencarder un petit peu, parce que du fait qu'il les a appelés, il s'est un petit peu renseigné auprès de son domestique, enfin, de leur domestique respectif, pour savoir un petit peu ce qu'ils font. Eux, ils ne sont pas du tout dans les... Enfin, ils ne sont pas trop dans les antiquités. Ils sont plutôt dans la partie culturelle. Pour le coup, ils sont plutôt allés régulièrement au théâtre, à l'opéra. Voilà, ce genre de choses. C'est pour ça que vous ne vous croisez pas forcément. Parce que toi, tu es quand même plus intéressé par l'archéologie, tout ce qui est histoire ancienne. Vous avez des passions de riches, on va dire, mais pas forcément les mêmes pour le coup. Donc, vous êtes reçus dans cette demeure assez imposante également. Pas aussi imposante que la tienne, mais pas loin quand même. Tu vois que John et Lydia sont toujours collés les uns aux autres, en mode un peu presque très amoureux. Ils se tiennent la main. C'est un petit couple plutôt très mignon. Linda, quand elle vous regarde, elle a vraiment deux yeux bleus très profonds. Elle regarde tout le monde droit dans les yeux systématiquement, mais toujours avec bienveillance, même si tu sens qu'elle n'a clairement pas sa langue dans sa poche. Et que s'il y a quelque chose à dire, elle le dit. Alors que son mari est peut-être plus sur le fait de pouvoir arrondir les angles, en tout cas. Donc, leur majordome vous introduit dans leur salon particulier où ils sont en train de prendre un thé. Ils vous invitent à vous installer. Mais, cher M. Grisham, nous n'avons jamais eu l'occasion d'être présentés. Et pourtant, je pense que nous sommes membres de cette vaste communauté d'Arkham, de gens ayant le lien d'avoir un certain nombre de plaisirs, que nous vaut donc l'honneur de votre visite à vous et vos amis. Madame, monsieur, enchanté. Enchanté. Tout à fait, effectivement. Et tout d'abord, je vous remercie de nous recevoir un petit peu au pied levé. Ça s'est organisé un petit peu en dernière minute. Je vous présente mes amis M. De Heurti et Mme Larue. M. De Heurti est photographe, peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Mme Larue est une artiste connue et reconnue. Oui, tout à fait. Je connais Mme Larue. J'ai déjà vu un certain nombre de vos œuvres. J'aime beaucoup votre façon de sculpter. Merci. Nous nous sommes permis de venir vous voir, car, passons savoir ce qui est arrivé à un autre membre de notre communauté, un éminent membre, M. Ramberton. Oh, quelle tragédie, le pauvre. C'est affreux. On ne peut plus compter sur nos jours être en sécurité chez soi. C'est un grand malheur. Un grand malheur, tout à fait. Nous allions présenter nos condoléances à son domicile et en discutant et en échangeant avec son majordome. Nous sommes en Couss était lié également avec une autre personne qui est décédé récemment, M. Corman, et que vous aviez tous participé à une soirée d'inauguration il y a un mois de cela. M. Corman est également décédé ? Ah, tout à fait. Il y a deux jours. Oui, effectivement, nous avons participé à une soirée ensemble il y a un peu plus d'un mois, chéri, c'est ça ? Oui, très cher, bien sûr. Oui, c'était ça, il y a un peu plus d'un mois. Oui, c'était l'inauguration du musée privé de Charles Ramberton. C'est quand même étrange. La première démarche était déjà de nous inquiéter pour les autres membres présents lors de cette soirée. Nous avons eu une photographie, vous étiez tous dessus, nous avons eu une liste fournie par Jeffrey, le majordome. Déjà, nous souhaitions nous enquérir de votre bien-être, évidemment. Et surtout, nous avions une question, nous avons appris que lors de cette soirée, il y a eu un événement un petit peu troublant autour d'un objet particulier. Et également qu'une personne non invitée s'était présentée, un certain professeur Mac Cardwell. Est-ce que cela vous parle ? Oui, tout à fait. Je me souviens de ce qui s'est passé à ce moment-là. Je crois qu'une espèce de pierre indienne s'est mise à briller. Effectivement, quelque chose qui était assez bizarre, semble-t-il. Quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Mais voilà, on a pris une photo, d'ailleurs, je crois, à cette occasion de cette pierre. « Et vous dites le professeur Mac Cardwell. » Oui, c'est ça, oui. Je crois me souvenir de lui, un homme d'assez haute stature, la barbe un peu grisonnante de mémoire. Il y a sa femme qui prend le relais de Lydia. « Oui, oui, cet homme, de toute façon, il n'a pas sorti un mot de la soirée dès qu'on lui posait des questions. Il répondait juste par « oui » ou par « non ». Et on se demande un petit peu pourquoi il était là. Il n'a strictement rien dit. « Rappelle-toi. » Et son mari reprend. « Oui, c'est vrai, en fait, nous discutions ensemble, mais il n'avait pas l'air très intéressé par nos conversations. Il avait l'air d'écouter, mais en tout cas, il ne parlait pas beaucoup. Cet homme, il ne m'a pas fait une très bonne impression. » Est-ce qu'il aurait par hasard mentionné où il enseigne ? Pas du tout, ça ne me dit rien du tout. Non, non, encore une fois, comme l'a dit ma chère Lydia, il n'a pas sorti un mot de la soirée, effectivement. Je ne sais même pas, d'ailleurs, à quel titre il a pu finir à cette soirée, puisqu'il ne fait pas partie des personnes habituellement invitées chez Charles Ramperton Junior. Eh bien, c'est étonnant. C'est étonnant. Ce qui nous a troublé, c'est que cette fameuse pierre soit... Alors, je vais vous révéler quelque chose que notre police n'a pas sorti, et je vous demande évidemment de le garder pour vous. Mais cette fameuse pierre est le seul élément qui a disparu lors de l'agression malheureuse et du drame que s'est produit chez M. Ramperton. Vous voulez dire que ce cambriolage, c'était pour voler cette pierre ? Il semblerait. Hum, c'est intéressant, en effet. Tu vois que John se fait un peu les moustaches. Il voudrait donc dire qu'il y a peut-être un lien entre le professeur McCardwell qui est venu de façon inopinée et la disparition de cette pierre. C'est une théorie sur laquelle nous travaillons. Et quelles seraient vos autres théories, si je peux être dans la confidence ? Heureusement, nous sommes un petit peu dans le flou actuellement, et c'est pour ça que nous espérions avoir des éclairages d'autres personnes présentes lors de cette soirée. Nous avons du mal à joindre et à localiser M. Carper et M. Orkney. Oh, écoutez, je pense que j'ai leurs coordonnées. Attendez. William, William ! Et il y a le domestique qui arrive. William, amenez-moi mon carnet d'adresses, s'il vous plaît. William s'exécute, ramène le carnet d'adresses et vous avez très facilement les adresses et les numéros de téléphone de M. Orkney et de M. Carter. Nous vous remercions beaucoup. C'est fort, Emmanuel. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui vous reviendraient à l'esprit sur cette fameuse soirée ? Un détail ? Écoutez, Charles Robertson était très excité à l'idée de nous faire découvrir son musée, mais il n'avait pas particulièrement insisté sur cette pierre indienne avant qu'elle ne se mette à briller. Alors, forcément, c'est devenu l'élément, je vais dire, phare de la soirée, sans mauvais jeu de mots. Mais toujours est-il que son musée en lui-même était extrêmement intéressant de par ce qu'il pouvait avoir. mais je ne vous cache pas que nous avons été extrêmement surpris de ce phénomène qui s'est produit. Je pense que ce mec Cardwell, effectivement, était vivement intéressé par ce qui s'est passé à ce moment-là. Comment a-t-il réagi exactement quand il a vu cette pierre briller ? Il a été aussi surpris que tout le monde, je crois. D'accord. Je pense qu'il serait intéressant de partager un élément assez troublant au sujet de cette pierre. Cher Duncan, pourrais-tu, s'il te plaît, montrer la photo ? Je mets la main sous mon blouson. Ah, il semblerait que je l'ai oublié chez toi. C'est totalement faux, elle est dans ma poche. J'ai juste pas envie de la sortir. Je regarde Duncan, fortement surpris, puisque je sais pertinemment qu'il est avec lui. Et j'indique simplement à nos amis et hôtes, parce que je comprends où en venir Duncan, que sur la photo, la pierre, je n'indique pas qu'elle n'est pas visible, j'indique juste qu'elle est... On ne peut pas vraiment la voir. On ne peut pas la distinguer, puisque sa brillance l'empêche. D'accord. Vous voulez dire qu'au niveau de la photo, elle a émis énormément de lumière, je suppose, c'est ça ? C'est ça, on a une forme de brûlure au niveau de la photo, ce qui fait qu'on ne peut pas distinguer réellement la pierre, ni ce qui est des inscriptions, ni... Alors, les inscriptions avaient l'air de pulser sur cette pierre. Je n'ai pas l'impression que ça représentait quelque chose de lise libre ou de... Enfin, c'était une espèce de rune, peut-être. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. Il faudrait peut-être aller fouiller dans des bibliothèques pour trouver ce genre de choses, mais oui, ça vraiment, ça pulsait. La lumière devenait de plus en plus rouge, puis s'éteignait, puis... C'était vraiment quelque chose de particulier. Et on a même éteint la lumière à un moment pour essayer de voir un petit peu ce que ça donnait. Et ça donnait vraiment une impression de lumière rougeoyante partout dans la pièce. Et c'était assez puissant comme rayonnement. Duncan, Claire, est-ce que vous avez des questions ? Mise à part ce rayonnement, vous avez constaté quelque chose d'autre dans la soirée qui aurait pu sortir de l'ordinaire ? Bon, vous savez, une soirée entre gens de bonne compagnie se passe toujours très bien. Aucun événement notable ne s'était produit depuis, non. Tout à fait, non. D'ailleurs, je n'avais pas revu Charles depuis cette soirée. C'était malheureusement la dernière fois où on s'est vus. Peut-être savez-vous à quel moment aura lieu l'inhumation et où il faudra se rendre de façon à lui donner un dernier au revoir ? Malheureusement pas encore, mais nous sommes en contact avec son majordome et je ne manquerai évidemment pas de vous en tenir informé. Nous y serons présents nous-mêmes. Savez-vous comment il est mort ? Puisque les journaux ont dit qu'il avait été assassiné, mais... Les circonstances sont assez horribles, pour ne rien vous cacher. Je regarde mes acolytes pour essayer de chercher un peu d'informations, voir s'ils m'interdisent ou pas du regard de donner les informations. Il a perdu la tête. Alors, pardonnez l'élégance de mon camarade. Effectivement, il a malheureusement subi... Son corps a subi un outrage assez violent au niveau de la tête qui a disparu. Oh mon dieu, mais c'est horrible ! Oh, décidément, c'est... On n'est vraiment plus en sécurité chez soi. William, s'il vous plaît, voulez-vous contacter immédiatement la police et qu'il va venir quelqu'un à la maison pour surveiller la nuit ? Il faut renforcer la sécurité autour de la maison. On ne sait pas ce qui peut se passer. Je suis assez inquiet, M. Grisham, au vu de ce que vous nous dites, puisque si déjà Ken Korman et Charles Lamberton Jr. sont décédés, le fait que vous soyez là signifierait-il que vous pensez que nous sommes potentiellement des prochaines victimes ? Cela m'a effectivement traversé l'esprit et c'est pour cela également que je souhaitais vous voir, pour vous avertir et que vous puissiez prendre les mesures nécessaires en termes de protection. Si vous souhaitez, je connais extrêmement bien moi-même le chef de la police locale, je peux évidemment le toucher à un mot pour faciliter une protection. Vous vous doutez bien que je le connais également. Je ne m'en doutais, mais je préférais le proposer par contre-prasic. Je vais participer à la réélection du shérif l'année dernière. Vous aussi ? Il m'en doit une. Nous vous remercions évidemment très fortement de votre accueil et pour toutes les informations que vous avez pu nous donner. Et nous allons vous laisser paisiblement avec mes amis. Très bien, merci à vous. Vous quittez donc la demeure du couple Lydia et John Ashley en possession des coordonnées de Stephen Orkney, avocat, et Donald Carter, peintre. Pardonne-moi mon indélicatesse, John. Je ne leur fais pas confiance. Je ne le comprends tout à l'heure. Je ne sais pas. La façon dont ils ont sauté tout de suite sur la potentielle relation entre cette pierre qui brille, l'assassinat de Ramberton et le professeur qui s'est incrusté, j'ai trouvé ça un peu rapide et surtout la manière dont sa femme l'assie « Mais si, rappelle-toi, ça s'est passé comme ça ! » Et puis tout de suite « Ah mais oui, bien sûr ! » Je ne leur fais pas confiance. J'entends tout à fait mon cher Duncan, mais ce sont des membres éminents de la bonne société d'Arkham et ils devront donc y aller avec délicatesse. Ils ont, tout comme moi, énormément de soutien et d'appui. Il est très compliqué d'échanger et de parler avec ce type de personnes. Je pense que je suis le mieux placé pour pouvoir le faire. Je n'en doute pas, mon cher John. Je voulais juste voir leur réaction suite à cette annonce un peu brutale, mais légèrement détournée. Très bien. Allons prendre contact avec les deux autres personnes pour avancer. Stephen Orkney est un avocat qui officie à Arkham. Donald Carter, lui, par contre, est un peintre qui habite à New York. Allons voir notre ami avocat. Vous avez l'adresse de son cabinet. Vous arrivez dans un bâtiment assez simple pour le coup où il est écrit qu'au deuxième étage, il y a le cabinet d'avocat de Stephen Orkney. C'est dans les bons quartiers, quand même. Il a probablement de l'argent aussi, cet avocat. Et vous arrivez devant une lourde porte en bois avec une plaque en bronze avec son nom gravé dessus. Et puis, un énorme heurtoir. vous frappez à la porte. Il y a une secrétaire qui vient vous ouvrir et puis, simplement, qui vous demande ce que vous venez faire et si vous voulez rencontrer M. Orkney. M. Orkney, même, d'ailleurs. Messieurs, dames, que puis-je faire pour vous ? Avez-vous rendez-vous, peut-être ? Bonjour, madame. Mademoiselle, peut-être ? Oui, tout à fait. Bonjour, mademoiselle. Pardon. Veuillez excuser, de manière. Je suis une grotte de John Grisham. Peut-être connaissez-vous mon nom ? Nous souhaiterions nous entretenir avec M. Orkney, si cela est possible. Vous avez un rendez-vous ? Peut-être ? Non, mais je ne pense pas en avoir besoin. Écoutez, vous m'avez dit M. Grisham, c'est ça ? John Grisham, oui, tout à fait. Écoutez, asseyez-vous, je vais voir si M. Orkney peut vous recevoir. Elle rentre dans un bureau, les bureaux où tu as des espèces de grandes portes matelassées, molletonnées, un peu à l'ancienne, le truc qui permet de réduire le bruit, etc. Et rapidement, tu vois un homme qui sort de ce bureau, les cheveux totalement en bataille, en l'air un peu. Alors, comment je pourrais dire ? Les cheveux un peu longs, mais comme si ce n'était pas coiffé un peu dans tous les sens. Il fait énormément de grands gestes. M. Grisham, quel honneur de pouvoir enfin vous rencontrer. Que puis-je pour vous peut-être une affaire sur laquelle je pourrais vous défendre ? Vous savez, mes tarifs ne sont pas très chers et je gagne. tous les coups, j'ai 95% de réussite dans toutes mes affaires. Et que sont donc ces personnes ? Peut-être sont des personnes contre qui je dois vous défendre ? Que puis-je pour vous ? Asseyez-vous, prenez un cigare, prenez un verre, je vous en prie. nonchalamment, tu vois, suite à cette démonstration de qui qui a la plus grosse et de je rabaisse le petit personnel, je me lève, je me dirige vers l'endroit où il y a ces fameux verres pour boire, je me sers un coup, je le regarde et je lui fais avec grand plaisir, maître. Et je bois un petit, je lui trouve un petit whisky, là. Je m'en foutisme total de ce que tu viens de dire, tu peux me considérer comme le plus petit, ça ne me touche pas. Et lui, il continue dans son style, alors, de quelle affaire comptez-vous me parler, monsieur Grisham ? Serait-ce un problème d'une amende à faire sauter ? Serait-ce un problème dans vos affaires ? Est-ce que quelqu'un vous embête ? Est-ce qu'on vous ferait chanter ? Auriez-vous une maîtresse cachée quelque part ? Que sais-je ? Laissez-moi deviner. Dites-moi, je ne sais pas. M. Orkney, maître Orkney, vous vous doutez bien que j'ai les moyens de me payer des avocats bien plus onéreux que vous. Oh, mon Dieu, mais personne n'est aussi bon que moi, voyons. Cela reste à prouver. Bref, nous ne venons pas pour cela. Nous venons au sujet d'une affaire dont vous avez forcément dû entendre parler. Vous avez dû entendre parler de la mort de M. Ramberton, je suppose. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je me suis porté auprès de Jeffrey, ce pauvre majordome, pour défendre son honneur et être sûr que ce ne soit pas lui qui soit accusé de ce qui s'est passé. Je lui ferai une petite réduction parce que ce pauvre personne n'a évidemment pas les moyens de se payer un avocat tel que moi, bien évidemment. Mais je suis persuadé que, bien évidemment, il n'a rien fait. Enfin, c'est en tout cas ce que l'enquête prouvera, bien sûr. Une telle sollicitude, j'en suis boujoubé. Vous m'en direz tant. Vous êtes peut-être également au courant du décès de M. Corman ? Non, pas du tout. Vous savez, M. Corman, je l'ai croisé une fois, une soirée, quelqu'un d'assez insignifiant pour moi, vous savez, un journaliste qui prend des photos, un genre de métier absolument stupide qui ne sert strictement à rien. Alors que vous, vous côtoyez les gens dans le grand monde et grâce à moi, vous pouvez également amasser des quantités d'argent et faire en sorte que personne ne puisse vous léser de ce qui vous revient de droit, bien sûr. Duncan, tu veux expliquer à ce monsieur quel est ton travail insignifiant et inutile ? Non, il n'en vaut pas la peine. Et puis, je m'en resserre un verre. Formidable. Oh, mais que vois-je ? Quelle est donc cette magnifique créature qui vous accompagne, madame ? Nous n'avons pas été présentés. Stéphane Orkney, avocat, à votre service, je vous en prie. Il se plaît, il te fait un baise-main à l'ancienne d'un air totalement... En fait, il fait ça par pure politesse. Il met les lèvres sur le baise-main alors que ça ne se fait absolument pas. Tu sens que c'est mouillé au niveau de ta main. C'est limite malaisant. Vraiment. C'est vraiment... C'est formidable. C'est monsieur Claire Larue. Claire Larue, Claire Larue, Claire Larue. La personne qui fait des sculptures. Ah, je commence à y voir un petit peu plus clair. Monsieur Grisham, vous comptez acheter une sculpture auprès de madame Larue mais vous avez peur que ce soit un faux peut-être ? Vous voulez avoir une assurance qu'il n'y ait pas de problème si jamais on vous la vole ? Je puis vous certifier n'importe quoi. Vous savez, je suis commissaire-priseur également le cas échéant. commissaire-priseur, avocat, mais c'est formidable tout ça. Non, 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 rien de tout ça. Bref, vous avez mentionné une soirée au cours de laquelle vous aviez rencontré et M. Corman et Feu M. Ramberton. Feu M. Corman également. C'est entre autres au sujet de cette soirée que nous venons vous voir. Il s'est passé un certain nombre d'événements. Je pense que vous vous en souvenez et il y avait notamment la présence d'un professeur assez énigmatique, le professeur Mac Cardwell. Est-ce que cela vous parle ? Oui, tout à fait. Je me rappelle de cet homme un peu autant qui s'est incrusté dans cette soirée sans y avoir été invité. Je vais d'ailleurs proposer à M. Ramberton de le faire renvoyer directement, mais il a souhaité qu'il reste avec nous. Je me demande bien pourquoi. Il n'a pas sorti un mot de la soirée. C'est à peine s'il a été intéressé par la visite du musée privé fort élégant, ma foi, de Charles Ramberton jusqu'au moment jusqu'au moment où cette pierre s'est mise un petit peu à luire et là, il a semblé un petit peu plus intrigué, intéressé par le phénomène. mais en soi, cet homme n'a rien d'intéressant. Un professeur qui passe son temps à lire des livres, je ne vois pas quel est l'intérêt, franchement. Au sujet de cette pierre, il a montré un intérêt particulier ? Il semblait intéressé par cette pierre puisqu'elle était d'origine indienne et qu'il s'est présenté comme étant professeur spécialiste de l'histoire indienne, ce en quoi je ne peux que le croire ou pas d'ailleurs, je ne connais pas cette personne donc je ne sais pas, vous savez, maquiller la vérité c'est un petit peu mon métier, vous le savez bien. Mais non, voilà, cette pierre a intéressé tout le monde en même temps, c'était quelque chose d'assez étrange et énigmatique de voir cette pierre briller ainsi, pulser ainsi de rouge, c'était impressionnant quand on la tenait dans la main, on avait presque l'impression d'avoir sa propre main en train de pulser au travers, c'était un phénomène intéressant, intriguant. Très bien, très bien. Est-ce qu'au sujet de cette soirée, il y a d'autres éléments qui vous reviennent ? Non, écoutez, les personnes qui étaient présentes là sont des amis, des personnes que je vois régulièrement, écoutez, Lydia et John Ashley, je les ai défendus dans maintes affaires, ils ont dû probablement vous recommander mes services si vous les connaissez. Je les connais. Il y avait ce peintre également qui était là, M. Carter, que j'ai déjà rencontré plusieurs fois, une personne très renfermée sur elle-même, un peu comme vous, madame, qui ne parle pas beaucoup mais qui doit exprimer ses sentiments au travers de son art et qui est elle-même dès qu'elle est en train de faire des choses qui lui plaisent. Vous savez, les artistes expriment leur sensibilité au travers de leurs œuvres. Moi, en tant qu'avocat, j'exprime ma sensibilité au travers de mes différentes médoiries. Vous savez, j'ai d'ailleurs... Pardon, monsieur ? Hein ? Comment ? Il me semble que vous avez parlé. Reposez donc cette bouteille de whisky que vous ne pouvez pas vous offrir et prenez donc un verre d'eau, s'il vous plaît. Voilà, j'ai moi-même écrit comme je le disais avant d'être interrompu par cette ville-personne qui vous accompagne à écrire des livres concernant mes pleux d'oreilles que vous pourrez retrouver sans nul doute dans certains bons magasins, probablement. Mais encore une fois, peut-être avez-vous besoin de mes services si tel est le cas et c'est pour ça que vous êtes venu me voir, probablement. Non, encore une fois, nous sommes venus me voir car nous nous enquêtons sur cette série d'événements puisque nous y avons été mêlés contre notre gré. Monsieur Corman ayant atterri malencontreusement contre sur ma voiture. On peut le voir comme on le souhaite. On va changer tous les trois. 68. Ensuite, clair. 18. Et en troisième. Une des vitres du bureau qui donne sur l'extérieur éclate parce qu'il y a une espèce d'un objet qui vient de passer au travers et qui tombe sur le sol et John et Duncan, vous avez des petits débris de verre qui vous tombent dessus. Ah mais tiantre, mais qu'est-ce qui se passe mon dieu ? Et vous voyez sur le sol, il y a une pierre avec un bout de papier autour et un morceau de corde. Tu me ramasses la pierre. Tu ramasses la pierre. Donc il y a effectivement un bout de papier tout autour et une corde qui tient le truc. Je lis le papier dans ma tête pour l'instant. Enfin, j'en garde le papier, je lis ce qu'il y a dessus. Décrit, mêlez-vous de vos affaires. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, tout de suite, Orkney, il va à la fenêtre, regarde à l'extérieur et regarde. Que se passe-t-il donc ? Et pendant que Orkney ne regarde pas, je tends le papier à John. Je prends, évidemment. Ouais, donc tu vois un truc écrit... Alors, c'est pas écrit avec des... C'est écrit à la main avec un stylo. C'est pas une écriture élégante. C'est pas un truc tapé à la machine. Ouais, c'est là. Ok. Deux possibilités, c'est soit, ça n'a rien à voir avec nous, c'est là où il y a des mille cents menées dans un truc qu'il fallait pas et en fait, on est juste là au mauvais endroit au mauvais moment. Mais étonnamment, j'ai du mal à y croire. Soit c'est quelqu'un qui... Ça croira à ça. Genre un fake, parce que... Non, non, genre on n'est pas là, on est là au mauvais moment. Admettons. Ou alors c'est quelqu'un qui sait où on est et qui nous envoie un message. C'était l'autre option. C'est pour nous. Là, vous en discuterez à l'extérieur, vous êtes toujours dans la pièce pour l'instant. Ork ne s'envoie pas vous. Mais qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce qui est tombé par terre ? Il regarde, il voit... Il veut que je prends la pierre dans la main, je crois. J'ai la pierre dans la main. Il regarde cette pierre. Mon dieu, mais quels sont ces quartiers où on ne peut plus être en sécurité chez soi ? Il regarde encore dehors. Non, je ne vois personne. Mon dieu, mais si je trouve qui c'est, je vais lui faire payer. Voyons voir, une amant pour dégradation de bien. Je peux le faire enfermer au moins cinq ans en prison, je pense, celui-là. Pas de problème. Oui, oui, je pense que je vais réussir à faire ça. Il est en train de partir dans une espèce de monologue tout seul dans son coin. Il ne vous calcule même plus. Je m'approche de lui et je me positionne juste à côté de lui pour lui susurrer à l'oreille. Cherchez à karma dans la nuire. Il n'écoute même pas. Par acquis de conscience, et peut-être qu'il ne m'écoutera pas d'ailleurs, mais par acquis de conscience, je lui demande quand même est-ce que vous auriez des ennemis connus ou une affaire en cours qui est un petit peu houleuse ? Non, effectivement, il entend ta voix. Non, des ennemis, non. Enfin, oui, des ennemis, bien sûr, vous savez, j'ai traité énormément d'affaires. On ne se fait pas que des ennemis dans ce milieu. Et puis, les affaires en cours que j'ai, je ne peux bien évidemment pas vous en parler, bien sûr, mais non, rien de plus que d'habitude ou ce genre de choses. Effectivement, j'ai lu que Charles avait été assassiné, le pauvre. Franchement, c'est quelque chose d'absolument horrible. Et vous dites que Ken Corman également est mort. Coïncidence assez curieuse pour le coup. Je ne vois pas bien à quoi cela peut être dû. Notre présence ici. Vous êtes deux personnes mortes d'une même soirée. Et M. Corman avait l'invitation de cette fameuse soirée sur lui le jour où il décédait. Oui, nous étions présents à cette soirée. Enfin, de là à faire un lien entre la présence à cette soirée et le fait que les deux personnes soient mortes, je le trouve un petit peu rapide dans vos déductions. Quand même, voyons, vous n'êtes pas policier. Admettez que c'est quand même assez troublant. Oui, admettons, admettons. Ouais. Enfin, cela ne me concerne guère. De toute façon, je m'occupe de mes affaires et voilà. Ça me paraît une excellente chose. Parce qu'on a d'autres choses à demander à ceux. M. Horkney, votre rendez-vous de 16h est arrivé. Oui, parfait. Cindy, je prends tout de suite. je les raccompagne ces messieurs. Voulez-vous les raccompagner, s'il vous plaît ? M. Horkney, je vous salue. Je me retourne sans même lui lâcher un regard ou une esquisse d'au revoir. Par contre, je fais très attention à la personne qui reçoit. donc tu vois que c'est un homme de taille moyenne qui se frotte les mains mais plus parce qu'il a l'air d'être un peu embêté et au moment où vous sortez, tu l'entends juste qu'il dit à Horkney « je suis venu vous amener l'argent que je vous devais ». Voilà, et puis vous sortez du bureau. Vous redescendez, vous vous retrouvez dans ton véhicule, Oscar est toujours là pour le groupe. C'est le brave Oscar. Chers amis, je ne sais pas vous mais moi je ne suis pas beaucoup plus avancé. Très charmant personnage cet avocat. Oui, oui, vous savez, vous savez, c'est... C'est l'avocat. Sûrement John, ils ne sont pas tous comme ça dans le milieu. Ah non, il y en a qui sont pires. Ah d'accord. Bref, est-ce qu'on peut examiner d'un peu plus près le petit mot quand même ? Voir s'il n'y a pas une particularité parce qu'on la regardait rapido dans le bureau d'avocat. C'est toi qui l'as. Eh bien, c'est une très juste observation. C'était pour voir si tu suivais toujours. C'est un test de voir si tu n'as pas trop bu. Tu vas me faire un jet de tuc, s'il te plaît. avec... 0-3, décidément. 82, là ? Donc, 0-3. Tu regardes ce petit mot qui est griffonné. Tu vois juste une espèce de... Alors, tu as l'impression qu'il a été griffonné avec un... Ce ne serait pas un bout de charbon, mais en tout cas une pierre peut-être un peu qui permet de tracer des trucs. Et puis, c'est une grosse empreinte de doigts sur le truc. Mais bon, de là à pouvoir définir à qui ça peut correspondre, ça va être un petit peu compliqué en tout cas. Ok. Donc, je confirme ce que je disais en rentrant dans la voiture. On n'est quand même pas des masses plus avancées puisque nous ne savons pas qui est ce professeur, finalement, à Cardwell. ils n'ont absolument pas d'idée d'où il est, ni qui il est, ni ce qu'il fait dans la vie. Et les différentes personnes présentes à cette soirée sont plutôt en forme. Sinon, il y avait de souvenir quand on avait trouvé Corman sur la voiture, on avait remarqué qu'il avait les cheveux blancs. Est-ce que sur la photo qu'on a, il a aussi les cheveux blancs ? Non, pas du tout. Il a les cheveux d'une couleur totalement normal. Ça confirme ce que le médecin légiste avait dit à Duncan, le fait que la peur, une peur très intense et très brutale, peut blanchir les cheveux de quelqu'un de façon quasi instantanée. C'est déjà arrivé. Et Charles Rambarton, on ne l'a pas vu, donc on ne peut pas savoir s'il avait la même chose. Tu n'as pas vu sa tête, en effet. Oui, on ne peut pas savoir. Et les autres, on n'a rien constaté de particulier. pas les cheveux blancs, les autres. Non, pas les cheveux spécialement blancs. Donc, je réitère que la seule chose qui nous reste, la seule piste qui nous reste, c'est tout de même cette antiquaire de Denver. Ou alors, j'ai oublié quelque chose qui est très possible. Je vérifie un truc, il était daté... Ah oui, il était horodaté le billet. Oui, tout à fait. Le billet de train, oui, tout à fait. Il était prévu pour aujourd'hui, d'ailleurs. à 19h35. C'est un billet pour une personne. Oui, mais on sait quel train il devait prendre, c'est ça que je veux dire. Oui, tout à fait, c'était un train prévu pour le soir même. Donc, il est 16h, puisque je vous ai parlé du rendez-vous de 16h de l'avocat. Donc, oui, tout à fait. Oui, c'est à combien de trains d'Henvers, d'Arkham ? Denver et d'Arkham, il y a plus de 2000 km. Donc, il faut trois jours en train pour y aller. Ah oui, c'est pas à côté. C'est à la porte à côté. On a deux choix. Soit on prend le train pour Denver, soit on va à New York pour voir le peintre. New York, c'est un peu plus proche. New York, c'est un peu plus proche, mais il y avait ce billet de train qu'on a retrouvé chez Corman. C'est pour ça que Denver me plaisait bien, mais j'avais juste sapé le léger décalage. Oui, parce qu'on ne peut pas dire que les autres invités nous aient appris grand-chose. Non. C'est-à-dire que, globalement, nous-mêmes, rien n'a appris. Donc, il reste un qui est Donald Carter, notre ami peintre, qui est à New York. Et sinon, il faut aller traverser les États-Unis. Alors, peut-être que le peintre est un peu plus observateur que les autres ? Les autres, c'est des choses sur une petite personne. Eh bien, allons voir notre ami peintre. Ça faisait longtemps que je ne se passais à New York. Potentiellement, le trajet de train passe par New York. Ah ben voilà, on s'arrête en route. Potentiellement, à quel point ? Arkham étant en nord-est de New York. Ah ouais. Ah bah oui, sur la côte vers Boston, en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, oui, on va sûrement passer par New York, en fait. on fait un arrêt. Complètement. à l'aventure compagnon. C'est parti. Comment vous vous organisez ? C'est-à-dire que vous comptez faire une escale à New York et après vous rendre à Boston, donc prendre des affaires pour plusieurs jours de façon à partir là-bas ou vous allez juste à New York dans un premier temps ? Moi, je ne peux pas me déplacer sans un minimum de confort. Évidemment. Donc, je vais repasser à la maison dans ma modeste bicoque prendre des affaires de voyage. Et je suggère à mes amis d'en faire de même, de se faire au moins une petite valise puisque... Je repasse à l'hôtel avec Claire pour qu'on récupère nos affaires respectives. Ok.